africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour il me prend une envie ce matin de vous raconter une histoire c'est celle de deux frères ils vivaient à la campagne ils travaillaient ensemble dans une ferme que leur avait laissé leurs parents ils s'entendaient très bien et puis un jour comme ça arrive dans toute relation humaine ils ne se sont pas entendus sur quelque chose ils se sont disputés ils se sont séparés en que des poissons et à partir de ce jour là ils ne se sont plus parlé plus le temps passait plus le fossé se creusait chacun ne voulant pas aller vers l'autre trouvant que il avait des raisons de rester dans son coin le temps passait un jour un monsieur qui passait est allé dans la ferme dedans dans la maison du frère aîné et il lui a proposé de faire un menu travaux en échange de la nourriture il a dit à sa tombe très bien et il a fait sortir le monsieur de la maison et puis il a montré un ruisseau qu'il séparait sa maison de celle de son frère un tout petit ruisseau il dit voilà ça fait très longtemps que je n'ai pas appris à mon frère je ne veux même plus voir sa maison donc j'aimerais que vous fassiez un mur qui va me séparer de lui pour que et lui ne voit pas la maison et que moi aussi je ne vois pas la sienne et qu'on ne se voit plus parce que lui et moi nous ne sommes plus frères et il a donné au monsieur tout le matériel qu'il fallait pour pouvoir construire le mur et il est allé en voyage à son retour il vient pour constater les travaux et il se rencontre que le monsieur n'a pas construit de murs mais il a plutôt construit un pont qui relit la maison du frère aîné à celle du petit frère au dessus du ruisseau le monsieur était étonné et à un paris de regarder le pont son petit frère qui était l'autre côté là bas qui avait vu les travaux était très content mais n'osait pas venir à trouver son frère alors il savait pas que son frère avait voyagé de voyager de toutes les façons mais quand il a vu son frère au début du pont il a traversé le pont en courant et les deux se sont embrassés il a dit vraiment merci mon grand frère je ne savais vraiment pas comment faire pour aller vers toi je te présente des excuses pour ce que j'ai eu comme attitude vis-à-vis de toi le grand frère n'a pas voulu dire petit frère qu'en fait ce n'est pas ce qu'il voulait mais que c'est le monsieur qui était le passage qui avait fait le pont il a embrassé son petit frère il dit vraiment moi aussi je m'excuse pour tout ce que j'ai dit aussi dans cette affaire personne ne nous donna raison personne ne nous donna tort nous avons commis chacun de son côté une erreur aujourd'hui nous sommes ensemble et ce pont là il va rester entre nous et le monsieur qui a fait le pont a dit bon comment je vais prendre quand j'ai dit non on reste avec nous il dit non je vais partir j'ai d'autres ponts à construire ailleurs voilà comment finit l'histoire cette histoire de pont que j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui illustre ce qui s'est passé entre deux enfants du même pays aujourd'hui 29 juillet 2019 à bruxelles je crois que là où nous sommes arrivés aujourd'hui l'important n'est pas de savoir qui a fait quoi qui a dit quoi l'important c'est que deux frères et traverser un pont et se sont retrouvés au milieu de celui ci en territoire de nid pas en territoire je veux dire c'était pas sur la ferme mais c'était au dessus de la rivière loin de la ferme commune deux enfants du même pays se sont retrouvés le grand frère est allé vers le petit frère le petit frère le grand frère qui avait décidé or c'était la providence on va dire dieu on va dire l'ago on va dire nia nia on va dire guéa on va dire que le temps pour pour les autres que je ne connais pas veuillez bien m'excuser aujourd'hui les deux frères se sont paris un pont a été construit entre les deux pour parler de ponts on me dit que je ne parle jamais de des ponts qui sont construits en côte d'ivoire que le celui qui a la tête de notre pays il construit des ponts il construit des routes mais est-ce qu'il a déjà construit un pont entre les ivoiriens a-t-il déjà posé les actes pour pour construire des ponts entre les ivoiriens construit des routes pour aller toucher le coeur des ivoiriens de façon spirituelle de façon imagée les ponts servent à réunir deux endroits alors les ivoiriens sont de part et d'autre divisés aujourd'hui par un ruisseau lui en tant que le chef de notre instant que le président de la côte d'ivoire a-t-il construit un pont pour mettre les ivoiriens ensemble a-t-il construit des routes pour aller toucher le coeur des ivoiriens il vaut mieux construire des ponts plutôt que de construire des murs parce que c'est vrai des ponts sont construits mais des murs sont construits aussi entre les ivoiriens et la balle est dans le camp des ivoiriens aujourd'hui de dépasser ça d'abattre tous les murs et de construire plutôt des ponts parce que ceux qui se réagissent aujourd'hui de ce qui arrive aux autres ils sont en train de construire des murs et au fur et à mesure qu'ils posent des actes ils mettent des rangées de briques sur les murs à un moment donné les murs vont dépasser et on se verra même plus on n'aura seulement que le ciel en commun non il faut que nous en boitions le pas à nos deux aînés qui ont préféré utiliser un pont pour se retrouver parce que la ferme qui nous a été léguée par nos parents c'est la ferme commune c'est l'affaire commune c'est notre bien à tous arrêtons de construire des murs entre nous construisons plutôt des ponts merci beaucoup au temps merci beaucoup à l'agor merci beaucoup à niamyekbri merci beaucoup à kolokyo merci beaucoup à guéa ou à guéla d'avoir permis qu'aujourd'hui les deux enfants se retrouvent merci à nos ancêtres qui veillent même si on croit qu'ils sont partis pour deux ponts moi je suis prête à enjamber le pont qui va me mettre en contact avec les autres frères embarquons tous sur ce pont là embarquons dans l'exemple que viennent de nous donner nos grands frères nos aînés l'humilité que les deux ont eu pour se parler leur n'est plus à savoir qui a fait quoi comme dans l'histoire que je vous ai raconté le grand frère a dit je te demande pardon moi aussi pour ce que j'ai posé comme acte envers toi le petit frère a demandé pardon grand frère je te demande pardon aussi pour ce que j'ai posé comme acte envers toi il n'est pas besoin de dire qui a fait quoi qui a fait quoi dans un problème chacun a toujours sa part de responsabilité alors je vous souhaite un très une très bonne journée je vous fais un gros bisous et essayons tant autant que c'est à notre possibilité à notre pouvoir de construire des ponts entre nous et non des murs la ferme commune c'est la côte d'ivoire notre pays construisons des ponts entre nous je vous aime très fort gros bisous bye bye